... Parce que Darla est un exemple, un modèle de développement qui démontre qu'avec une volonté, une vision et des moyens, parce qu'il faut mettre des moyens aussi en œuvre, il est possible de créer, en partant pratiquement de rien, de créer un véritable miracle. Mohamed VI a lui-même montré qu'à Darla, où il n'y avait rien, de la mer, du sable et du vent, on pouvait faire sortir ce qui sera demain la Tangier du Sud, j'en suis persuadé. Le Forum de Grand Montana sera à Darla en 2019. Nous continuerons ce que nous faisons. Je pense que nous avons contribué à faire évoluer beaucoup de choses et il est hors de question de s'arrêter en bon chemin parce que les choses vont bien. Pour le territoire marocain, je ne vois pas l'utilité. Si vous voulez faire une conférence internationale à Marrakech, c'est facile. Le Maroc n'a que des amis, et ce n'est pas un compliment, il n'a que des amis dans le monde. Si on fait une conférence à Marrakech, ça sera plein. Mais quel est l'intérêt philosophique, l'intérêt psychologique de faire une conférence à Marrakech ? Aucun. Là, nous sommes des pionniers et nous avons démontré en quatre ans qu'on pouvait apporter quelque chose et nous allons continuer à le faire. Si le président Sarkozy est venu à Darla, c'est par amitié pour le Maroc, par respect pour sa majesté le roi, il l'a dit et il a tenu à venir pour apporter à ce qui se passe dans cette ville son soutien. Et croyez-moi que le soutien du président Sarkozy, c'est quelque chose. Et je voudrais dire que le président Sarkozy, contrairement à ce qui a été dit dans cette presse étrangère, n'a sollicité ni reçu aucune rémunération pour venir. Et que c'est pas du bénévolat, c'est comme tous les autres politiques qui viennent. Il est venu et je dois dire que le forum de Grand Montana, en 35 ans, n'a jamais versé un centime à une personnalité pour l'avoir. C'est ce qui fait notre crédit. Parce que dès lors que vous payez, c'est facile. Si vous avez de l'argent, vous faites venir à la terre entière. Mais les gens qu'on paye ne nous intéressent pas.